Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos d'une astuce sur Blackout. Alors l'astuce que je vais vous présenter consiste à aller le plus vite dans une zone ou aller dans une zone vraiment très 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 éloignée. Donc par exemple, là l'avion d'hélico va passer par ici et bien moi je vais aller à la turbine. Donc franchement c'est vraiment loin, il y a au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases d'écart entre l'avion et le truc que je vais aller là-bas, donc les turbines. Il faut savoir que si vous êtes débutant, vous allez aller dans une zone très 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 éloignée. Vous n'aurez pas beaucoup d'ennemis, voire aucun. Donc ça peut être bien pour commencer à débuter et vous loot tranquillement sans être dérangé. Donc le but c'est que j'aille vraiment le plus loin. Vous allez voir ce que je vais faire, donc faites, si vous voulez le faire, faites vraiment comme je veux faire. Donc déjà de 1, je vais diriger ma caméra vers les turbines. Voilà, j'appuie sur carré et là je descends jusqu'à 50. Et dès que je suis à 50, même à 49, 48, je remonte. Je remonte au plus haut. Donc là je suis à 66 ms. Vous voyez à droite, il y a une 66 ms, ça veut dire votre mètre par seconde, un truc dans le genre. Je suppose que ça veut dire ça. Donc je fais 66 mètres par seconde. Si vous restez directement, que vous allez directement au droit, vous ferez du 45 ms par seconde. Et vous n'aurez jamais la chance d'aller jusque là-bas. Donc normalement, je devrais y arriver. Bon, c'est vrai que c'est fort loin. Mais vous voyez, regardez la vitesse où mon point se déplace. Franchement, c'est insane. Et en plus, c'est trop, trop, trop stylé. J'avoue que j'y arriverais peut-être pas, peut-être pas aux turbines même. Mais j'y suis vraiment tout proche. J'y suis vraiment tout proche. Donc je vais pas aller faire les baraquements là. Et puis après, monter dans les turbines. Vous avez vu, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 carrés près. Mais j'ai pas su faire 7 carrés. 7 carrés de déplacement, c'est un peu trop chaud. Mais voilà, ça c'est déjà la première astuce pour aller le plus loin. Après, vous pouvez le loot. Vous allez voir qu'il n'y a rare vraiment personne dans ses alentours. Vous serez solo, sauf si quelqu'un a fait la même astuce que vous. Donc maintenant, je vais vous montrer comment arriver avec quelques secondes d'avance sur les autres dans une zone. Par exemple, n'importe laquelle. Je vais vous montrer ça en relançant la partie. C'est parti. Donc maintenant, je vais vous montrer comment atterrir au stand de tir le plus rapidement possible. Donc c'est possible que je ne sois pas le premier parce que certaines personnes connaissent cette astuce. Ça fait quelques temps qu'il est sorti le jeu. Donc certaines personnes se sont déjà habituées à ce système d'atterrissage. Mais vous allez voir que je vais être quasi dans les premiers. Dans les trois premiers, peut-être. On va voir. Donc là, l'avion part de là, enfin l'hélico. Directement, dès le démarrage, on va décoller. Enfin, on va sauter de l'hélico. C'est très important, il faut sauter directement. Et ça dépend de l'existence. Donc là, il y a trois carrés. Donc on va redresser, mais très tard. On va redresser très tard. Donc hop, on saute. On pique. Voilà, on pique bien. On va remonter à 60, 70, 70. Ça, c'est très, très bien comme ça. Parce qu'il n'y a que trois carrés. S'il serait plus loin, on aurait remonté vers les 65, 60. Plus la destination est loin, plus il faut remonter après un piquage assez court. Pourquoi ? Regardez, là, je suis le premier. Ah non, là, il y a une autre personne qui connaît bien la technique. Elles vont regarder, là, je peux vraiment choisir mon endroit. Et je vais être le premier, par exemple, ici. Voilà, hop, j'ai choisi. Donc maintenant, le but, c'est de trouver une arme. Et après, de le défoncer. Celui qui a atterri et de pousser les autres aussi, avant qu'ils atterrissent. Et avant qu'ils stoppent. Donc voilà, c'est tout pour ces astuces. J'espère que cette astuce vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakoulo Mike et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz